Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 1er octobre 2023 sur YouTube. 21h06, heureux du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très appréciés. On a vu une époque très troublante, très inquiétante. Et les gens qui sont politisés, qui sont encore politisés malheureusement, les populations qui sont encore politisées, endoctrinées par des partis politiques, devraient être conscients de ce qui se passe. Autant ceux qui sont à gauche ou au centre, centre-gauche, centre-droite et à droite, que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. On démonise la démocratie, on démonise la liberté de penser, de débattre. Et c'est surtout ceux qui sont à gauche, tu es obligé de l'admettre, et extrême-gauche qui sont les plus vicieux et les plus sectaires et ceux qui censurent et qui flaguent le plus. Parce que, naturellement, tout le programme de la gauche, depuis des décennies, est un fiasco monumental. Parce que c'est juste une rhétorique pour endoctriner les gens, les ensorceler, pour avoir plus de pouvoir sur eux, et rien leur donner, mais tout leur enlever. La gauche, c'est toujours elle qui t'amène dans le totalitarisme et la plus grande dictature. Et on le voit, tu as vu ça aux dernières élections américaines, demi-mandat, tous les candidats, candidates du Parti démocrate ne voulaient jamais débattre, parce que le résultat, leur bulletin, hein, leur bulletin de notes, c'est un fiasco. Et tu peux remonter, tu commences avec mai 68 en descendant jusqu'à maintenant, là, wow, tout un désastre d'administration, tout un désastre global pour l'hémisphère nord, taux de suicide le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de natalité le plus bas, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation de médication de toutes sortes le plus élevé, taux d'alcoolisme le plus élevé, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe, c'est juste, ça a été la destruction de la population, on a programmé la population à s'autodétruire, tout un bilan, wow, ça c'est sans compter tout l'agenda qu'on veut imposer, et qui n'est pas fini, et la corruption des politiciens et le fait que les politiciens qu'on envoie dans nos parlements nous ignorent, une fois arrivés au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, ils respectent aucunement la volonté du peuple, et si tu oses voter pour quelqu'un qu'on ne veut pas voir au pouvoir, comme des gens de droite, comme Mme Meloni en Italie, Orban en Hongrie, les autorités non élues comme Von der Leyen, et Ursula va menacer les populations, faites attention pour qui vous allez voter, sinon vous allez avoir des conséquences, parce que la démocratie, ce n'est pas supposé être le choix du peuple, mais tu ne peux plus avoir, parce que le pouvoir qu'ils ont, c'est énorme, et de s'en aller vers des gens comme Meloni, des gens comme ce qu'on appelle des populistes, dans ce qu'ils sont, ils sont très, ils aiment ça donner des étiquettes, eux autres, très péjoratifs, là, tu sais, populistes, c'est pas ça, populistes, comme dirait l'autre voix de la femme, bien là, tu vas être étiqueté, puis on va te menacer, parce que ces gens-là, qu'on qualifie de populistes, sont des gens qui veulent redonner du pouvoir aux parents, redonner du pouvoir à l'individu, mais on ne veut pas ça, donc, corruption, c'est hallucinant, des mensonges, et la gauche est très, très vicieuse pour attaquer et censurer, tu vois ce qu'on fait, à des gens comme Russell Brand, qui était, un gars qui était très à gauche, un ancien acteur, moi, je ne le connais pas vraiment, je l'ai suivi un petit peu récemment, parce qu'il avait changé, beaucoup de, il était sorti de sa bulle de la gauche, parce qu'une fois que tu t'ouvres les yeux, tu regardes de la gauche, tu te dis, « My God, c'est horrible, c'est comme j'étais tombé dans une fosse à purin, là, tu ne vois plus rien, tu ne te respectes plus, puis tu ne penses plus, là. » Et, sorti de cette bulle-là, il est devenu plus indépendant, mais quand tu sors de la bulle de la gauche, puis tu vois la réalité, automatiquement, tu deviens comme un peu plus conservateur. OK? Et Russell Brand, avec des presque 10 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, est allé au show de Bill Maher, il y a quelques mois, a fait un gros tabac, est allé à Fox News avec Tucker, et a exposé le complexe militaire industriel américain et mondial, le complexe pharmaceutique, a exposé tout ce que tu peux imaginer. Et, depuis ce temps-là, puis il a réveillé beaucoup de monde depuis ce temps-là, on n'a pas aimé ça, et on a commencé à l'attaquer depuis deux semaines. Ça vient de la presse britannique, la presse la plus corromplue, la plus vicieuse qu'il n'y a pas, qui a eu des ordres du gouvernement britannique et du gouvernement mondial d'attaquer Russell Brand et d'attaquer plein d'autres, comme Elon Musk, qui a acheté Twitter pour redonner de la liberté de parole à tout le monde, dans un monde où tout était contrôlé, tu le veux que les Twitter files, et ça, ça devrait inquiéter les deux côtés. Moi, je ne comprends pas que la gauche ne soit pas inquiète d'être censurée, mais c'est parce que c'est elle qui contrôle et elle veut, c'est elle qui impose la tyrannie, donc je comprends ça, au niveau de la classe dirigeante de la gauche, mais la population devrait se réveiller, ça va être peut-être elle la cible. Très vicieuse dans ses attaques, on a sorti toutes sortes de pseudo-ragots sexuels, d'abord, il n'y a même pas de détails, il n'y a même pas de noms, il n'y a pas une femme qui est allée au poste de police, il n'y a pas une seule accusation, mais on l'a sali, c'est ça le rôle de la presse, surtout britannique, c'est d'envoyer des gros ballons, puis il n'y a aucune preuve ou non, ce n'est pas important, puis c'est d'attaquer, 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 puis ils reviennent avec chaque fois une histoire, une histoire, puis même Russell Brandt l'a avoué, il dit, moi, dans le temps, j'étais acteur, je consommais beaucoup de drogue, d'alcool, puis il y en a eu des histoires de cul, puis des histoires de sexe, mais pourquoi il n'y a personne qui était sortie avant, maintenant, avant, aujourd'hui? Ça fait des dizaines d'années, apparemment, de ça. Pourquoi les femmes ne sont pas sorties avant, surtout que le mouvement MeToo, il n'y a pas, quoi, il y a deux ans? Tu sais, hashtag MeToo, pourquoi on n'est pas sorties, ces histoires-là ne sont pas sorties, parce que c'est du n'importe quoi, comme d'habitude, quand tu vois ce genre d'histoire-là, dans le contexte dont je te parle, c'est toujours du n'importe quoi, c'est de l'invention, jusqu'à preuve du contraire. Et là, pourquoi ça sort maintenant? Parce qu'on a voulu l'attaquer, parce qu'il était trop gros, il devenait trop populaire, puis il y a trop de monde qui l'écoutait, qui étaient applaudis partout, surtout quand il est allé au show de Bill Maher. Et, ben, je vais essayer de trouver la vidéo, tiens. Bouge pas, on va essayer de trouver. OK, j'ai trouvé quelques extraits intéressants de Russell Brand, qui était à l'émission de Bill Maher, avec John Hellman, qu'on voit là à l'écran, qui est un commentateur tellement, tellement corrompu, de MSNBC, probablement la chaîne la plus corrompue qu'il n'y a pas des États-Unis. Et Russell Brand va lui dire, « Vous êtes MSNBC aussi pire que Fox News, que vous prétendez que Fox News est la pire station de propagande, puis il dit que vous êtes contrôlés par le même monde, BlackRock et Vanguard, et vous allez entendre les gens applaudir. » En tout cas, on va aller l'écouter, puis je vais traduire, puis j'en ai une autre après, sur le complexe pharmaceutique. Il sort toutes sortes de chiffres, il peut dire une chose, il sait de quoi il parle, puis tu veux savoir pourquoi il y a toutes sortes d'accusations, maintenant, qui sortent de nulle part, bien c'est à cause de ça. John, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je t'aime déjà. Mais je dois dire, c'est désingénuant de celer que les biases qui sont exhibées sur Fox News ne sont pas différents des biases qui sont exhibées sur MSNBC. Il dit, « Je ne te connais pas depuis longtemps, mais je t'aime bien, mais c'est tellement, tellement malhonnête de prétendre que, toi, tu prétendes que la partisanerie de Fox est pire, puis elle n'existe pas chez MSNBC. C'est complètement malhonnête. Il dit, « Vous êtes les mouthpieces, les protecteurs buccales, les microphones de vos grands patrons et ces grands patrons-là, c'est Vanguard et BlackRock. » Il dit, « Il faut qu'on prenne les responsabilités pour nos propres perspectives. » Il dit, « Si je peux utiliser le terme spirituel dans votre magnifique pays. » Il dit, « J'ai été sur MSNBC, je suis allé à l'émission de Morning Joe. » « C'était juste la propagande. » « C'était juste la propagande. » « C'était absurde la façon dont ils ont continué. » « Good morning Joe. » « Oui, je ne sais pas où c'était. » « C'était pas Morning. » « Il n'y avait personne qui s'appelle Joe. » « Il n'y avait personne qui s'est appelé Joe. » « Ils n'ont pas compris. » « Ils n'ont pas compris les ténèbres du journalisme. » « Ils ne comprennent même pas c'est quoi la base du journalisme à cette émission-là. Bill Meyer est mordoré parce que Russell Brand utilise des termes assez ironiques. » « Il n'y a personne qui a voulu se lever chez MSNBC pour des vrais héros américains comme Edward Snowden et Julian Assange. » « Et vous allez entendre des gens applaudir. » « C'est vraiment... » « Les gens ne sont pas suspens. » « Comme Edward Snowden, personne n'était capable de parler de Julian Assange et de ce qu'il a souffert pour essayer de donner du vrai journalisme à l'homme américain. » « Ils ont essayé d'amener du vrai journalisme au peuple américain. » Il dit « C'est stupide de voir MSNBC lancer des roches et des pierres à Fox News. » « Make MSNBC better. » « Make MSNBC great again. » Il se moque de lui. « Make MSNBC great again. » « My friend, I would love... » Donc, vraiment, vraiment très intéressant et comment la foule réagit. Il a donné plein d'autres exemples. Il a parlé de plein d'autres choses. Je ne sais pas si je suis capable de trouver un autre extrait, mais je pense que j'en ai un ici. Mais enfin, il dénonce plein de choses et tu te demandes pourquoi il est attaqué. Bien, ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est attaqué. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose de fascinant. Robert Kennedy Jr., que vous connaissez sûrement, probablement. Le fils de Robert Kennedy, qui était le frère de John F. Kennedy, le président des États-Unis, qui a été assassiné par la CIA, Robert Kennedy, qui a été assassiné par la CIA. Tout est là. Tout est clair, net et précis. Et le fils de Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr., qui a été connu et qui a été louangé par la gauche parce que c'était un avocat environnementaliste très bien coté, notable, qui a gagné beaucoup de causes et après ça, a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup du complexe pharmaceutique et a été étiqueté comme un négationniste de vaccins. C'est complètement faux. C'est lancé dans la campagne présidentielle de 2024 en tant que candidat démocrate pour les primaires, mais avec un gros succès, même sans aucune, aucune publicité et que personne parle de lui. Il y a 20% de gens qui l'appuient déjà. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et il y a beaucoup d'argent, même des centaines de millions. Il peut faire une campagne vraiment très intéressante. Mais les démocrates ne semblent pas prêts à avoir un débat et des débats avec lui et Joe Biden et d'autres candidats. Donc, on va aller vers un couronnement. Donc, lui, ça l'a frustré. John F. Kennedy, un gars outsider qu'on pourrait le qualifier comme Trump, un dérangeur et puis qui vient exposer la corruption de l'establishment et ce qui explique le mécontentement de la population parce que tu n'as vraiment pas de voix et tu n'as personne vraiment qui te représente. C'est pour ça que Trump a eu un grand succès et qu'il y en aura un autre en 2024. Je peux te dire que Donald Trump va être réélu en 2024 sans aucune, aucune, sans équivoque parce que tu as tellement de candidats importants qui vont être indépendants ou qui vont se présenter sous une autre bannière comme Cornel West qui est un démocrate de toujours, un Afro-américain activiste qui était dégoûté des démocrates, qui a décidé de s'en aller et qui est le chef maintenant du Parti vert. Puis on sait que le Parti vert avait aidé indirectement à faire élire Donald Trump parce qu'il est allé chercher des votes aux démocrates. Cornel West va aller chercher beaucoup de votes aux démocrates et John Robert Kennedy Jr., lui, va faire une grande annonce le 9 octobre à Philadelphie puis tout le monde pense qu'il va annoncer qu'il s'en va représenter. Probablement, peut-être qu'il va s'en aller indépendant mais il n'y a pas de chance vraiment de, tu n'as pas de chance de gagner vraiment parce que tu ne peux pas être représenté dans tous les États si tu te présentes comme indépendant puis tu n'as pas d'équipe puis tu n'as pas de structure alors que le Parti libertarien, le Parti libertarien, lui, il a une grosse structure ça fait longtemps qu'il est là puis tu vas être représenté dans tous les États et on pense qu'il va annoncer juste pour faire chier les démocrates parce que tout le monde est mécontent de cette histoire-là qu'il n'y a pas de débat puis qu'il y aura un couronnement de Joe Biden qui s'en va dans un mur puis une défaite annoncée. Le 9 octobre, John Robert Kennedy Jr. va annoncer qu'il s'en va probablement pour être le représentant du Parti libertarien. Donc imagine-toi Cornel West, une emblème de la gauche qui était avec le Parti vert et Robert Kennedy Jr. une autre emblème qui serait plus centriste, disons, s'en va pour le Parti libertarien. c'est sûr et certain que les démocrates s'en vont dans le trou. Et c'est pour ça qu'il y a autant de candidats chez les républicains qui veulent avoir la nomination puis être le représentant des républicains parce que c'est sûr qu'à la prochaine élection 2024, c'est un républicain qui se fait élire et c'est les républicains qui vont prendre le contrôle des deux chambres. On va écouter Robert Kennedy Jr. Et pourquoi ça résonne tant et pourquoi il y a déjà 20% de gens qui veulent voter pour lui parce que il expose comme Donald Trump toute la corruption de la classe dirigeante. Il dit je vais être là le 9 octobre pour faire une grande annonce dans le bassin le berceau de notre grand pays de notre grande nation Philadelphie. Il dit je vais pas vous dire exactement ce que je vais annoncer mais ce que je peux vous dire par contre si t'attends avant de venir à un de mes événements publics ben c'est celui-là que tu dois c'est à celui-là que tu dois te présenter et participer. Je vais vous parler à propos d'une merde de changements qui doivent se produire aux États-Unis dans la politique américaine et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça et qu'est-ce que je peux faire pour ça pour changer ça. Il y a beaucoup d'Américains qui ont abandonné l'espoir de voir quelque chose s'améliorer au niveau de la politique et de que des vrais changements pourraient se produire dans le processus électoral américain. Il y en a que c'est beaucoup de ces gens-là qui ont trouvé un espoir dans ma candidature mais comme il n'y aura pas de débat c'est pour ça que tu vas voir une annonce extraordinaire le 9 octobre. Et je comprends les grandes préoccupations de la population à propos de la corruption qui a pris le contrôle de notre gouvernement. C'est dans la branche exécutive et là tu vois Biden et tu vois Trump donc il met les deux dans le même sac dans le même panier c'est dans le congrès c'est dans le leadership et tu vois tous les clowns qui te pointent dans les deux partis politiques tu vois Mitch McConnell ici. Donc tu as beaucoup de gens qui sont très cyniques et qui ont perdu tout espoir parce qu'ils ont été désappointés vraiment déçus de plusieurs façons par les deux partis et les deux partis je vais vous dire ce que j'ai compris de tout ça après six mois de campagne il y a un chemin vers la victoire on doit tous reconnaître qu'il y a une possibilité parce que le monde est tellement incœuré qu'il y a tellement qu'il y a vraiment une possibilité en 2024 de transformer et à sa source c'est la bonté des Américains notre gouvernement est croche et corrompu mais les gens sont gentils et braves et soucieux des autres et ça c'est vrai et cette bonté là est plus grande que la division que cette élite là essaie de nous de nous garder ou de nous laisser éloigner les uns les autres je le vois tous les jours sur ma campagne et le plus je le vois plus j'y crois et plus j'y crois plus le chemin de la victoire devient possible et comment on va gagner comment on peut gagner contre l'establishment et l'intérêt des groupes d'intérêt de Washington c'est pas en jouant leur jeu par les règles corrompues il fait allusion au parti démocrate et la course aux primaires où il n'y a pas et ces gens-là corrompus trichent et arrangent les élections pour nous garder hors de leur champ de vision à la place nous devons réécrire toutes nos 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 donc chers amis c'est hallucinant l'époque à laquelle on vit de voir les États-Unis qui sont encore le pays le plus influent et c'est c'est le pays qui nous laisse encore l'espoir et la chance que quelqu'un d'ordinaire puisse réussir que quelqu'un d'ordinaire puisse avoir du pouvoir que quelqu'un d'ordinaire puisse s'exprimer que quelqu'un d'ordinaire puisse contrôler sa vie en Europe le communisme le totalitarisme est installé c'est c'est fini tu peux plus l'Europe tu peux pas compter sur l'Europe pour quoi que ce soit puis nonobstant le fait que les Européens sont des bonnes personnes aussi sûrement tu as encore des gens de bonne volonté mais la structure l'establishment de la corruption est tellement profonde en Europe que tu n'as plus d'espoir de revoir un jour en tout cas proche de candidats et de candidates qui sont de calibre de Robert Kennedy Jr tu n'as pas de candidats qui sont de calibre même si tu l'aimes ou pas de Donald Trump qui veulent redonner l'espoir qui expose la corruption du système donc ça va être très intéressant qu'est-ce qu'il va annoncer c'est sûrement indirectement la victoire de Donald Trump en 2024 que tu le veuilles ou non que tu aimes ça ou non c'est ça qui va arriver et c'est de ça dont je voulais vous parler je vous laisse ça dans la boîte de description Sous-titrage ST' 501